Il voit le portrait de Louis XIV avec cette mention « Louis XIV, mère espagnole, grand-mère autrichienne, c'est fou tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France ». Vous voyez l'idée, du capé à Mbappé, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Figurez-vous que cette petite provocation n'a même pas plu aux adeptes du wokisme qui ont dénoncé sur les réseaux sociaux une exaltation du promoteur du code noir. Décidément, les gens ne sont jamais contents. Mais comme le dit l'éminent historien Vincent Aguele dans Le Figaro, ce qui est choquant, c'est que non seulement cette affirmation stupide n'a rien de vrai, non, Louis XIV n'était pas un étranger, mais qu'elle a été sans doute validée par un comité scientifique d'historien professionnel. En gros, c'est quoi l'idée de ce musée ? C'est de montrer par A plus B que la France a toujours été un pays d'immigration, un lieu de passage depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours. On lit même cette phrase, assez aberrante, « La monarchie absolutiste est une grande terre d'immigration ». Alors quand on sait qu'on parle de quelques milliers de personnes par an à l'époque, ça fait sourire.